Tu sais, en 2017, je me suis fait virer d'une de mes banques parce que je retirais trop d'espèces. Alors que la logique voudrait que tu reçois de l'argent. L'argent, il est tracé d'où il vient. Si l'argent, il est tracé d'où il vient et qu'il n'y a pas de problème comme il n'y a aucun problème, et bien toi, tu peux jouir comme tu veux de ton argent. La logique voudrait ça. Eh bien, non. Le fait de tirer trop d'espèces. Oui, mais vous faites quoi avec cet argent ? Moi, tu sais ce que j'ai répondu ? Je suis un immense joueur de casino et je suis un énorme consommateur de prostituées. Voilà. J'ai dit ça à l'époque à la conseillère. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, mais pourquoi vous tirez autant d'argent ? Vous n'aimez pas faire des virements ? Je dis non. Elle me dit, mais vous faites quoi avec tout ça ? Regardez, je dis, je vais au casino. Voilà, tous les soirs. Elle me dit, tous les soirs ? Je fais, ouais, je suis un gros, gros joueur de casino. Alors que c'est faux. J'ai été quatre fois dans ma vie au casino et ça s'arrête là. Elle me dit, mais putain, vous gagnez ? Je fais, non, je fais que perdre. Et puis, je lui dis, je vais au pute aussi. Elle a été choquée, frère. Elle m'a dit, au pute ? Je fais, ouais, ouais, au pute. Elle me dit, mais... Je dis, ouais, voilà. Mon kiff, c'est ça. Mon kiff, c'est d'aller dans les bars. Ce que je lui ai dit comme ça à la banquière à l'époque. C'est de m'asseoir et de prendre une liasse de billets, de les tartiner comme ça. J'ai le droit, non ? Elle me dit, oui, 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 vous avez le droit. Frère, trois jours après, j'ai dégagé, frère. J'ai dégagé net. Et tu sais, le pire, c'est que le directeur d'agence, quand il a su qui j'étais, il est venu en essayant de me dire, non, mais on va... Je lui dis, non, qu'assoie de là. Tu vois ? Et c'est comme ça qu'après, j'ai atterri dans les banques où je suis aujourd'hui, où je suis bien. Tu comprends bien, t'as compris. Je suis très bien. Quand je dis que je suis très bien, tout dépend de ta conseillère ou de ton conseiller. J'ai déjà eu des conseillers ou des conseillères avec qui c'était horrible. Genre vraiment horrible. Et j'ai déjà eu des conseillers ou des conseillères où vraiment, là, c'est magnifique. Le tout, c'est de comprendre comment tu travailles, comment tu fonctionnes, comment tes dépenses, elles fonctionnent. Et d'où ton argent y vient. Et à partir du moment où ils t'ont fait confiance et ils savent comment tu travailles, ils t'appelleront jamais. Par contre, quand t'as des conseillers qui comprennent absolument pas ce que c'est qu'internet, qui comprennent absolument rien et qui sont là avec leur machine à calculer, frérot, et leur barème, ils font que t'appeler pour te casser les couilles alors que t'as rien demandé. Et moi, j'ai les deux. Parce que je suis dans plusieurs banques, tu vois. J'ai une banque avec qui je suis depuis maintenant, mais j'ai pas honte de le dire, à la Société Générale, depuis maintenant des années, ça se passe super bien. Parce qu'à la Société Générale, j'ai eu trois conseillers, quatre conseillers qui se sont succédés et les quatre ont été toujours au top du top. Après, je suis dans une autre banque. Le premier conseiller que j'ai eu à l'ouverture de mon compte, qui est resté un an, il était incroyable. Jamais un appel. Et depuis qu'il est parti, frérot, cinq conseillers que je connais même pas, qui m'ont jamais appelé, qui font que m'envoyer des mails et des trucs parce qu'ils comprennent pas. Donc, à un moment donné, tu vois. Après, évidemment, j'ai d'autres banques à l'étranger, ça c'est évident, mais avec lesquelles tu parles jamais, frère. Ils t'envoient des comptes rendus tous les trois mois. Ils prennent leurs frais de gestion de mort, là, 30 ou 40 000 euros tous les trois mois. Ils sont contents. Tu leur parles jamais. Mais en France, c'est comme ça. Mais bon, c'est bien aussi. C'est bien aussi.